il m'a probablement été donné mais je ne suis pas le seul la chance peut-être certains diront le don d'entrevoir à travers les aspects des planètes et la formation de certains cycles ce qui peut se produire et je sais que de nombreux autres comme moi à travers l'histoire ont été gâtés ou du moins marqués par cette capacité et c'est vrai que quand on fait de l'astrologie on peut entrevoir un des phases favorables des phases défavorables et même être beaucoup plus précis et je vais pas revenir sur la vidéo que j'ai fait un peu avant le mois d'août je l'ai fait sur la fin juillet sur la vingtaine de juillet je la mettrai en description de cette vidéo à la fin de la vidéo vous pourrez cliquer dessus et la regarder mais j'ai fait beaucoup d'annonces donc pour ce 2 août 2022 en disant qu'on arrivait sur un cycle explosif et qui globalement allait s'ouvrir deux trois semaines avant le 2 août et nous allions le quitter deux trois semaines après le 2 août donc voilà nous en sommes sortis et je suis sûr qu'autour de vous vous avez vu la même chose vous avez vu un nombre particulièrement accru de catastrophes d'accidents de violences de gens autour de vous qui ont eu des problèmes qui ont dû même subir des interventions chirurgicales ça a pu aller jusqu'à ce point et je peux vous garantir qu'autour de moi dans mon dans mon facebook dans mon fil d'actualité mais parmi l'entourage j'ai vu de nombreux événements comme ceci notamment dans l'urgence toujours dans l'irrationnel dans l'inattendu ce qui est souvent la marque de la réunion entre mars et uranus alors je mettrai en fin de vidéo bien évidemment la playlist la fameuse playlist que j'ai faite sur ce duo catastrophique là c'était d'autant plus puissant sur ce 2 août que cette réunion de mars et d'uranus se fusionnait au noeud nord on avait une triple conjonction qu'on voit là sur l'écran et c'est vrai qu'elle était puissante cette triple conjonction elle avait des répercussions collectives karmiques alors on a vu autour du 2 août il y a eu beaucoup d'événements autour de taïwan il me semble autour d'israël également mais surtout autour de taïwan ça a pas été les seuls événements on va essayer de revenir un peu dessus en détail un peu dans la la suite de la vidéo mais avant d'y venir rappelons ce que j'avais dit brièvement dans la vidéo alors c'était effectivement un lot de catastrophes et d'accidents accrus et qui toucheraient et qui allaient toucher les deuxièmes et les troisièmes des camps un des taureaux des lions des scorpions et des versos un c'était un peu les quatre signes qui étaient un peu mis en alerte par cette réunion céleste néfaste et qui cause comme on l'a vu beaucoup de tensions de dissonance alors là il fallait justement prendre garde faire un peu attention et cette phase nous en sommes sortis me diriez vous mais le problème c'est que cette rentrée de 2022 elle ne se place plus sous une tension bah voyez mars uranus mais soleil mars qui est tout aussi compliqué alors on l'a vu j'en ai parlé dans ma vidéo sur la nouvelle lune en vierge que je vous invite à regarder je la mettrai également en description mais on a un soleil et la lune qui sont au carré donc les luminaires de la planète mars et on a également ce cycle qui se reproduit sur la pleine lune du 10 septembre vous voyez mars et le soleil sont toujours en dissonance cette fois entre les gémeaux et la vierge mais qui cause quand même une tension martienne très forte et qui prédispose ici aux accidents alors comme on le voit là à peu près à partir du 20 23 août et de la rentrée justement du soleil en vierge jusqu'à peu près à la douzaine quinzaine septembre on a une forte tension entre le soleil et mars dans les signes mercuriens donc on a beaucoup de disputes d'agressivité d'accidents de la route comme ce qui vient de se passer récemment en belgique ou avec la fille de douguin voilà on a beaucoup d'accidents de la route et c'est vrai que cette tension soleil mars en gémeaux vierges là elle prédispose aux accidents verbaux mais aussi de la route accrue alors qu'on l'a vu à la tension souvent mars sur anus elle met en axe elle met en exergue des accidents aériens qui n'ont pas manqué d'avoir lieu autour du 2 août comme on va le voir et c'est vrai que si vous aviez été si vous êtes pardon taureau lion scorpion verso est marqué par ces signes que ce soit le soleil l'ascendant la lune ou le maître d'ascendant qui est dans un de ces signes pour vous et particulièrement dans le deuxième ou le troisième des camps vous avez pu vous transformer un peu comme la nana de l'exorciste à chaque un peu tension à chaque friction à chaque événement qui avait d'important à faire vous avez pu vous transformer comme ça en nana de l'exorciste en posséder et vous dire mais merde pourquoi je reste pas calme alors que d'habitude tout se passe bien et c'est vrai qu'on a eu tendance peut-être à s'agiter à péter les plombs à agir un peu de manière irrationnelle de manière un peu inconsidérée sur cette période et ça a pu faire naître justement des phases d'hypertension des phases nerveuses et des complications dans nos collaborations dans nos coopérations donc ça a été vraiment toute la fin du mois de juillet du début août qui ont été marqués par ces événements surtout si on fait partie des signes un peu à tension il ya pu avoir des problèmes de santé notamment au niveau de la mâchoire des mollets des inflammations de la fièvre des accidents un peu imprévus alors que cette tension soleil mars de la rentrée elle va beaucoup plus agir sur les deux premiers des camps des signes mutables donc sagittaire gémeaux vierge poisson un ces quatre signes sont beaucoup plus concernés et ici on a beaucoup plus de problèmes de dos problème cardiaque problème d'articulation problème de motricité de mouvement d'allocution et également des problèmes respiratoires n'oublions pas que mercure des gémeaux et de la vierge gouverne tout ce qui est les poumons l'air la respiration donc on a effectivement beaucoup de tension et on viendra sur cette pleine lune du 10 septembre qui est extrêmement tendue on a de nombreuses planètes rétrogrades on aura mercure qui aura rétrogradé on a également c'est ce que j'ai oublié de dire sur cette dernière nouvelle lune on a uranus qui a rétrogradé donc on aura à partir de cette pleine lune pas moins de 1 2 3 4 5 six planètes rétrograde donc c'est énorme on aura six planètes rétrograde dans le ciel donc plus de la moitié du ciel qui en marche arrière entre guillemets parce que c'est un mouvement qui est apparent depuis la terre mais il est bel et bien là et ça va amener beaucoup de blocage de retour à des situations antérieures alors avec la conjonction jupiter neptune qui se réforme incident climatique avec notamment des inondations et des dégâts qui s'en suivent inflation guerre migration problème de fraude électorale sachant qu'on arrive à des élections de premier plan à la fin de l'année on arrive au mid term américain et à une élection chinoise très importante entre autres donc là attention aux suspicions de fraude comme on a eu sur le dernier avril 2022 voilà donc là beaucoup de choses en tension et donc retour on va faire un espèce de d'astro une astrospective sur cette période donc du autour du 2 août 2022 qui comme on l'a vu nous a vu en tension nous a vu en pls nous a vu en forte friction et c'est vrai que vous avez pu vous transformer en en ana de l'exorciste pour des simples choses voyez moi je vous prends un exemple vraiment tout simple tous les ans à la même période je change un filtre à eau donc il ya juste un filtre à dévisser à revisser c'est une opération qui me prend trois minutes et bien cette année là le la vis ne se dévise pas une douleur en l'enlevant avec les mains mais un truc à se péter les doigts une douleur et je me retrouve à taper sur la vis au marteau et au burin pour un filtre à eau et à me dire mais merde quelle est cette quelle est cette singerie qu'elle est cette démonie mais je ne me la je ne me demandais pas qu'est ce que c'était finalement je connaissais l'aspect je savais que cet aspect me concernait aussi qu'il me touchait qu'il m'impactait négativement et donc après quelques petits coups de burin la vie s'est dévissée j'ai pu faire ce que je faisais normalement deux coups de petite vie sa main là j'ai dû prendre un marteau un burin me faire un cul comme ça comme on dit un me faire chier un me mettre même un petit coup de mer un coup de pression et mais c'est les risques du métier et c'est surtout les aspects dans le ciel qui veulent ça c'est un peu le climat astral je n'étais pas équipé effectivement pour me sentir au mieux et effectivement j'ai eu un petit mois qui vient de passer avec beaucoup de tensions d'énervement de je me cogne de partout au lieu de faire les choses dans le calme dans le la joie et la bonne humeur c'est souvent dans la tension aussi beaucoup de pertes d'énergie de choses comme ça plein d'événements qui ne m'ont pas trop étonné que j'ai pu plutôt bien encaisser je vais vous passer un peu les détails de mon thème astral et comme il ya eu des formes de déflagration et de continuité de cycle voyez par exemple là on on était au moment justement du 2 août voyez la nouvelle lune d'ailleurs de fin juillet avait marqué un carré entre mercure et cette triple conjonction qui se formait et à partir si j'ai bonne mémoire de la dizaine d'août le soleil est entré en dissonance on était d'ailleurs à peu près vers la pleine lune du 12 août si j'ai bonne mémoire est entré en dissonance avec ce soleil uranus et là voyez j'ai eu un peu le le contre-coup de ce que j'ai eu déjà au 2 août et je me rappelle j'ai cogné dans beaucoup d'endroits on a tendance à se faire balle à peut-être même se brûler en faisant de la cuisine alors attention c'est mineur c'est pas c'est pas des grosses des gros drames mais encore une fois j'ai pu justement optimiser ce passage alors j'ai été agressé parce qu'il y a beaucoup de tensions et tout mais j'ai pu me protéger et pas justement être blessé ou subir justement de gros problèmes plus grave qu'une simple agression verbale par les transits qui venait parce que j'étais prémuni j'étais averti mais malheureusement d'autres personnes n'ont pas eu ma chance et on subit vraiment les foudres de cette tension qui a été très forte et qui s'est répercuté quand même deux trois belles semaines avant et après le 2 août 2022 donc j'ai quand même fait un petit poste voyez le bas j'ai posté cette vidéo le 20 juillet que je mettrai d'ailleurs en description à la fin de la vidéo et où j'ai bien parlé justement je vous invite à revoir cette vidéo où je détaille ça alors ma on m'a fait des commentaires pas forcément toujours sympa donc voilà j'ai fait ce poste et j'ai essayé donc en dessous de mon poste de mettre des commentaires alors j'en ai mis presque 500 alors avec d'autres lecteurs évidemment qui ont participé alors je remercie d'avance à toutes celles et ceux qui ont participé justement à à poster les articles justement sur sous ce poste et à commenter justement avec des des articles de presse à faire un peu un travail journalistique et là encore une fois je les fais pas pour prendre plaisir ou pour jouir de la situation voyez en me masturbant en voyant les infos avec de l'excrément sur le bout des oreilles par exemple non je suis pas un taré voyez c'est pas des choses auxquelles je m'amuse comme pourrait le laisser supposer certaines personnes dans des commentaires pas toujours très agréable et c'est vrai que j'ai fait face à des attaques dont une personne qui m'a dit que limite que je jouissais de que j'annonçais tout cela avec plaisir non ce n'est pas avec plaisir ce n'est pas non plus avec plaisir que je me suis embêté justement à à poster presque de 500 articles 500 articles de presse pardon donc c'est quand même un énorme travail et ce travail finalement je les fais pour pour comment dire pour pour vendre à pour vendre l'astrologie mais pour pour enfin vendre cet aspect parce que c'est vrai que ça fait des années j'en ai parlé dans ma dans ma playlist sur marseille uranus que voilà c'était quand même quelque chose qui était assez reconnu par les astrologues parce qu'ils font de l'astrologie parce qu'ils pratiquent l'art connaissent l'art et je me disais que c'est quand même dommage que ça soit pas encore rentré dans le dans le grand public que ces infos soient pas encore à jour voilà on est conscient quand il ya une pleine lune on est conscient quand il ya une nouvelle lune on pourrait être totalement conscient quand il ya des aspects entre mars et uranus et surtout des conjonctions ou des carrés ou des oppositions et c'est là où on voit toujours les mêmes événements revenir en récurrence donc on pourrait penser que pour le bien de l'humanité connaître ces périodes pourrait minimiser justement les catastrophes et certains événements et et on pourrait ainsi évoluer collectivement ensemble voilà c'est un peu une utopie mais ça le mérite d'être clair et d'être dit et d'expliquer pourquoi aussi je fais ces vidéos voilà enfin l'une l'un des pourquoi ce n'est pas pour pour salement jouir pour vicieusement jouir de ce qui se passe voilà quand on voit un forcené tué par le ggn après un quintuple meurtre familial on comprend que la personne a pété les plombs que et que c'est totalement lié à des aspects comme mars uranus qui impacte le thème non seulement du tueur mais des victimes et bien évidemment il ya d'autres aspects qui sont en train de se produire il ya d'autres personnes qui sont en train de souffrir sur finalement ces aspects il ya d'autres aspects on va dire qui arrive en trame de fond dans la vie du natif et même le thème du natif pouvait révéler déjà qu'une telle catastrophe était potentiellement possible et là encore une fois c'est quand se produisent des aspects comme ça il est très intéressant d'analyser pour comprendre ce qui s'est passé et il est encore plus utile de l'anticiper pour un natif pour une personne à risque et de lui faire éviter de commettre le pire ou de subir le pire lors de tels aspects et on sait je sais que dans mon travail j'ai pu aider de nombreuses personnes à à se sortir de situations dramatiques du pire de certains comportements avec en attaque en annonçant de telles dates alors là on a effectivement de nombreuses attaques aux couteaux en france on a eu rappelez-vous sur cette fin juillet donc la révolte des agriculteurs aux pays bas très peu très peu rapporté on a eu de nombreuses frappes comment dire sur en ukraine on a vu que ça s'est intensifié des problèmes là bas avec des problèmes nucléaires comme j'en avais parlé avec la centrale nucléaire qui a été touchée ou du moins qui a fait parler d'elle on a vu également que la bce a relevé ses taux à marche forcée un malgré la crise politique beaucoup de feux d'incendie biden qui rechoppe le covi 19 d'ailleurs qui est scorpion dernier des camps et on alors on a vu beaucoup d'accidents donc accident mortel crash d'avions chargés d'armes en graisse alors on a vu aussi que le duomar sur anus si on regarde mes vidéos précédentes elle semble beaucoup marqué le mali et l'opération barkan donc on a vu là le mali faire parler de lui avec l'expulsion de porte parole de la mission de l'onu et aussi les fameuses mercenaires de wagner et le conflit finalement franco-russe en homalie on va dire le conflit d'influence donc la loi kovid approuvée par le sénat la variole du singe qui inquiète des tueries des policiers lynchés un des pouvoirs d'achat avec le taureau et donc finalement c'est ces taux d'intérêt qui remonte le scénario du pire avec le gaz fusillades mortels on a eu beaucoup de choses comme ça des orages on a vu qu'on a eu alors beaucoup d'orages beaucoup de grêle sur ces dernières semaines mais beaucoup de feu également donc 18 morts dans une opération de police dans une favela ou un quartier à risque voilà on a eu canicules et orages très pluvieux fusillades à paris des des comment dire des samedis classés rouge et noir il ya quatre semaines des policiers lynchés comme on a vu donc des missiles russes des feux de malades de dingue il ya eu beaucoup de choses comme ça donc des blocages aux pays basques voilà l'italie ça bouge 21 morts dans des inondations en iran d'ailleurs je parlais d'inondations avec l'aspect mercure neptune qui va se reproduire deux fois entre cette fin du mois d'août enfin autour de cette fin du mois d'août et de début d'octobre et on a vu des inondations mortelles au pakistan là très récemment donc c'est vrai que c'est le marc ça amène toujours des catastrophes des accidents des morts des guerres et là c'est vrai qu'on a deux phases en fait qui s'enchaînent en fait assez longue finalement de qui peuvent aller de trois à six semaines et qui s'enchaînent les unes les autres alors l'alerte c'est mars et c'est l'alerte soudaine une éolienne frappée par la foudre la foudre c'est uranus 1 et mars uranus ça amène souvent des tensions des tensions fortes donc un avion de ligne se retourne son atterrissage se retourne lors de son atterrissage donc les accidents aériens voilà le fond d'une piscine privée s'effondre un mort et un blessé donc ça c'est les choses inattendues qui peuvent arriver et un homme qui a été aspiré le pauvre quel accident dramatique vraiment ça c'est vraiment abominable et c'est typiquement en fait de l'aspect quoi donc c'est là où on va à la piscine en pensant que rien ne va nous arriver et on a des aspects dissonants et on finit de cette manière quoi en grande bretagne des vacanciers bloqués un feu de balcon nouveau pic de chaleur des scandales des tensions un des vagues de chaleur extrême voilà des bébés ou des bébés oubliés dans des voitures un des actions inconsidérées irrationnelles des incendies des inflations galopantes qui bousculent des milliers de migrants qui débarquent des éruptions comme on l'a vu à donc des sécheresses massives un donc on a vu c'est presque 90 départements qui ont été placés en des mecs qui pètent les plombs avec des fusils donc beaucoup de choses comme ça donc des gens qui exécutent les incendies très important des méga feux donc des personnes poignardées voilà des tragiques contresens sur l'autoroute il ya eu beaucoup de choses à même des matins des macaques qui attaquent des gens des femmes retrouvées mortes bon ça c'est plutôt des pétages de plomb voilà fort tempérament qui explose des forcenés qui se mettent à à se révéler sur ces périodes voilà on a eu des choses extrêmement rares extrêmement inattendues voilà des fusillades à vancouver des vagues de chaleur à peu près partout pareil des fusillades dans beaucoup d'endroits ça des migrants qui meurent donc des canicules massives des cyber attaques aussi comme on en parlait et qui vont être de plus en plus fréquentes à partir de l'arrivée de pluton en verso le verso uranus c'est tout ce qui traite des nouvelles technologies la violence explose voilà sur de tels transits en israël de partout dans le monde guerre en ukraine qui continue bien évidemment qui va pas s'arrêter sous de tels aspects et deux ans après deux ans ce cycle martien il arrive environ tous les deux ans et là en iran voyez ça faisait deux ans qu'on n'avait pas exécuté alors les rodéos qui ont fait parler d'eux des montres de luxe dérobés alors beaucoup d'événements aussi qui a qui touche à l'espace des émeutes de la faim qui ont commencé avec 64% d'inflation avec avec à buenos aires dont des canicules une fonte record des glaciers alpins mortellement poignardé le monde au bord d'une récession mondiale ça y est ça s'est annoncé aussi les états unis ont annoncé leur récession autour du début de la fin juillet du début août on sent que l'europe va rentrer dans une crise financière catastrophique donc tout ça se dessine mais c'est vrai que ça nous a un peu on peut le dire un gâché l'été c'était une période qui a été agitée qui même pendant l'été bas on a vu il ya eu beaucoup de gens qui ont dû subir des incendies des feux de forêt alors moi j'étais pas dans le sud ouest dans l'ouest ou dans les endroits qui ont été grandement marqués nous d'habitude dans le var et le 06 on a pas mal de feu cette année ça a été assez calme dans le 06 en tout cas mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'alertes et beaucoup de sécheresse et dans beaucoup d'endroits de l'arrière pays et des banques d'eau comme on va le voir des difficultés alors des gens attaqués par des phoques par des requins voilà des séismes des poignards d'âge des meurtres sécheresse voilà un beau beaucoup de morts cérébrales de violences des escrocs là pas mal qui subtilise un terminal de paiement donc on a toujours les nouvelles technologies impliquées dans du crime des requins bleus en provence voilà des bébés sept mois mordus par un humain putain mais des possessions il ya eu des possessions sur cette période du 2 août là donc état de catastrophe naturelle donc ça on l'annoncé un depuis un moment ça un homme de 16 ans séquestré et brûlé des témoignages de darmanin aussi contre darmanin une ancienne victime qui accuse darmanin de viol alors soi-disant les ministres qui utiliseraient de la drogue pour droguer des personnes soi-disant c'est terrible les révélations qui ont été faites alors là il ya eu finalement la crise de taïwan aussi un des propos tendus en hongrie et ses fameux morceaux de fusée qui s'est écrasé sur terre voilà alors huit morts après des inondations aussi en alors on a vu quand il y en a eu des sécheresses à des endroits et d'autres d'autres on a eu beaucoup du disparate donc des animaux des buffles le taureau qui blesse des personnes terrible accident d'un écran l'écran géant qui s'écrase à hong kong et qui a fait qui a fait un mort il me semble des morts des lourdes pertes voilà des séries de morts des séries d'attaques simultanées des mecs qui se font des selfies devant un hélicoptère et qui meurt voilà des alertes nucléaires et des manifestations des tensions des astéroïdes voilà des menaces de l'espace des détention bah voilà des femmes retrouvées mortes donc des exercices militaires de la chine des violences contre les femmes voilà des révélations beaucoup de choses finalement beaucoup d'accidents le premier décès donc de la variole du singe interdiction des armes à feu aux états unis dans des inondations meurtrières taïwan chine hugo frais qui 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 clash un peu le le pape ndia et le ministre de les deux trucs et boue et qui désigne macron donc on a beaucoup de voix là d'action comme ça un peu coup de poing considéré de personnes qui pète des clables voilà donc l'avion de nancy pelosi a été quand même ultra traqué donc on voit la sécheresse ville sous canicule on voit la différence là dans l'arrière-pays niçois c'est édifiant est vraiment un été un autre c'est ultra violent donc voilà on a eu beaucoup de choses qui sont présentées de clash cet ufc ultra vieux alors j'ai même pas vu le combat mais 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 voilà d'ailleurs elle a dû avoir des chirurgies esthétique la fameuse juliana peña qui a été massacrée durant le combat pareil des des combats ufc qui se déroulent sous des mars uranus sont souvent très très violent infinis avec des fractures comme je crois le 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 combat entre au connor et fameux connor connor mc gregor et dustin poirier qui avait fini par une fracture du mollet et j'avais j'avais beaucoup parlé là dessus j'avais beaucoup même annoncé la catastrophe qui attendait connor mc gregor sur ce combat et donc voilà canicule un père de famille tué par son fils les silos qui sont effondrés sur le port de beyrouth des incendies qui ont éclaté partout les enfants qui sont noyés et crypto monnaie en faillite ou des plateformes du mois qui qui explose c'est puis ces bracelets connectés donc ces trente mille bracelets connectés pour la rentrée ce mec d'al qaïda qui a été tué avec un espèce de drone ou un missile lancé téléguidé un monde à une seule erreur de calcul de l'analysement nucléaire donc on parle j'avais parlé d'alerte nucléaire 1 sur cette période donc on y a été donc voilà tabassage à mort d'un vendeur en italie un vaste incendie des gens tués en rdc en grèce des vaccins menacés de mort par les antivax des 32 villageois massacrés madagascar un enfant de 3 ans qui meurt noyé dans une piscine gonflable moi le plus sec de tous les temps enregistrés voilà des agressions des morts des tensions des accidents de bateaux des coups de feu tirer des drames ça n'a pas arrêté ça a été vraiment ultra 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 violent et critique des tensions entre des tensions migratoires des tensions au niveau de la guerre entre pays des gens disparus des tensions entre taïwanais un volcan en éruption près de régavique il ya eu ce super clash de étienne clin qui a fait qui a confondu une qui a fait passer une une étoile pour une fin une tranche de chorizo pour une étoile ça c'était magnifique et beaucoup de mecs sont tombés dans le panneau donc je vous renvoie au petit scandale qui a eu donc voilà le tension beaucoup d'attaque affrontements meurtre par arme à feu par couteau comme je l'annoncé beaucoup de bagarre beaucoup de bagarre entre eux entre personnes des incendies qui ont même touché un site cv zo nouvel effondrement dans les silos du port de beyrouth voilà le procès d'alec jones qui est qui est verso 1 lui 1 1 donc qui a pris 45 millions d'amende un procès très très intéressant sur le plan de la liberté d'expression de ce qui se passe aux états unis avec derrière la perquisition de trump d'ailleurs qu'ils y ont lui aussi ascendant lyon deuxième très dernier des camps voilà donc beaucoup de tensions 14 morts dans l'incendie d'une boîte de nuit en thaïlande donc beaucoup d'agressions des gens frappés par la foudre des frappes de missiles sur gaza voilà c'est ça qui avait fait parler de ça donc des morts des morts des morts des morts cardiaques troubles compulsifs le inattendu voilà des détentions un peu de partout ce fameux accident de han esch l'armée chinoise hugo frais qui cette fois critique les verts des roquettes en direction de jérusalem des blessés à l'arme blanche à nice des rhodes urbains des mecs privés de droit dans des britanniques privés de droit le beluga dans la scène et beaucoup de vidéos donc sur sur les vidéos de police américaine là les vidéos de live on voit beaucoup de tensions les incendies ça y en a eu beaucoup il s'acharne à coups de hache sur sa chienne des vraies possessions plus de 80 mille touristes coincés sur l'île de haïnan en chine ça c'était impressionnant encore le régime chinois encore frappé on a envie de vous dire et ce fameux leandrolot ce taureau du du deuxième des camps qui qui a été abattu d'une balle dans la tête quoi et lui encore une fois avait le passage de mars sur son soleil voilà donc là encore une fois on a vu tristement l'exemple c'est d'ailleurs une insulte qu'on m'a fait sur ma vidéo de nouvelle de pleine lune du 12 août on m'a fait une attaque encore une forme encore une agression de plus on m'a dit que que voilà je j'utilisais des conneries en disant que mars quand mars revenait sur le soleil d'un natif il y avait risque de mort et qui avait trois fois plus de mort que d'habitude quand mars revenait sur le soleil dans natif ou en tension et c'est vrai mars revient à peu près 50 fois tous les deux ans dans votre vie pendant pendant une vingtaine de jours donc ça fait à peu près on va dire des jours qui sont assez tendus dans votre vie et sur lesquels il faut faire attention voyez et ce champion de jiu jitsu malgré toutes les techniques qu'il a de combat n'a pas échappé une balle dans la tête avec mars qui est revenu sur son soleil comme d'ailleurs je l'annonce dans mes vidéos depuis des années et si vous avez vu ma vidéo là que je mettrai en description vous verrez que ça ça a vraiment frappé des personnes alors là encore une fois c'est intéressant de voir le thème d'anne est j'ai pas eu le temps de le voir mais de voir tout ce qui a pu se passer oui une femme meurt en plein vol aérien inondation recours à soul dans beaucoup de conflits climatiques à la mère de nagasaki qui parle du risque nucléaire lui aussi 17 soldats tu au mali une touriste blessée par un or ce blanc en norvège donc on a eu beaucoup d'ours de buffles d'animaux qui blessent les autres on a vu comment les animaux étaient concernés des mecs criblés de balles rodéo urbain encore les chocs frontale enfin frontaux mais là un choc frontal en tout cas les enfants grièvement blessés un homme suspecté d'humeur de sa compagne des malaises mortels voilà des hommes des jeunes de 20 ans tués des gens électrocutés uranus et l'électricité et les nouvelles technologies bombardement sur la centrale nucléaire de zaporizhia voilà zaporizhia donc on a bien une alerte nucléaire en plus de tous ceux qui alertaient au niveau nucléaire voilà la banquise atteint son niveau le plus bas donc grosse sécheresse grosse chaleur des inondations sans précédent dans la vallée de la mort encore des policiers agressés des policiers qui ouvrent le feu phénomène inexpliqué sur uranus au moment de la conjonction mars uranus la corée du nord qui qui amène 100 000 soldats pour aider la russie en ukraine on part en guerre mondiale et ce type oui ce type qui avait qui a été abattu à l'aéroport de roissy a donc là c'est typiquement mars uranus encore une fois encore encore un type voilà qui qui mobilise 10 12 gars et est encore un mec qui n'est pas un jeune ingénieur suédois qu'on a ramené en france et qui faisait chez tout le monde et et qui se retrouve à poignarder en pleine possession ou à agresser au couteau des flics et il s'est retrouvé à se prendre une balle dans la tête parce que voilà c'est toujours pareil en fait c'est et en france c'est tous les c'est tous les quarts d'heure alors toutes les conjonctions de mars uranus on a sa fois qu'à 40 quoi on a dû avoir une trentaine d'événements comme ça en france où on est obligé à chaque fois de désinguer un type parce qu'il pète un plomb et qui menace tout le monde au couteau quoi c'est malheureux quoi donc voilà sécheresse on peut traverser la loire à pied on a eu beaucoup de fleuves en sécheresse avion qui atterrit en catastrophe encore crash d'un aéronef deux femmes violées sur leur lit d'hôpital oui on a des événements typiquement mars uranus quoi des événements des animaux non seulement qui agressent mais d'autres qui se font violenter une jeune femme tue à coups de couteau le pénis qui sort en pleine course d'athlétisme bon bah c'est ce genre de choses qui peut arriver là encore c'est moindre mal voilà un avion qui finit dans le fossé sans trop de drame des attaques en crimée donc des émeutes qui éclatent dans les campings voilà des tensions très fortes donc ça c'est compliqué beaucoup de violences sur les enfants beaucoup beaucoup de violences quoi des mecs qui perdent les jacuzzis beaucoup de tensions des blessés des dégâts agressés dans des piscines les femmes séquestrées violées des mecs ensevelis sur le tunnel qui creusait un voleur on se présume en solution ça faudrait faire gaffe à quand est-ce qu'on fait les choses parce que sous de tels aspects il ya des tensions des noyades des décès de championnes d'alpinisme des agressions des attaques des coups de feu des noyades on en a eu beaucoup des coups là un accident mortel anne hèche est décédé des méningites des retours de la polio des incendies qui proient 41 morts des avions qu'ils se quittent un qui se j'allais dire qu'ils se gardent mais qui atterrissent très très près trop près de la terre à certains endroits des morses qui font parler d'elle des femelles morses qui font parler d'elle des explosions en arménie centrales nucléaires qui ont fait parler d'elle une femme de 27 ans tué à briançon dans la chute de voler ce fameux rugi qui a été attaqué voire tué en tout cas cette attaque contre le ce fameux cette fameuse célébrité la new york a fait parler d'elle des yachts qui partent en feu des exactions qui des exécutions et des exactions qui se produisent des paniques un peu de partout des meurtres par balle des effondrements de ponts routiers voilà des bébés abandonnés dans des voitures des peurs des violences des effondrements des ruptures des gens qui fument leurs joints à bord en avion donc c'est vrai qu'on a et on a eu vraiment là un lot à flot et encore oui je me suis arrêté il ya une semaine parce qu'on en perd le on en perd le fil quoi donc vraiment beaucoup beaucoup de tensions de scandale de de tensions très très fortes et un pilote et son passager tué dans le crash d'un je pense que c'est un paraplan d'un deltaplane un deltaplane des sécheresses des inondations en chine un décès encore d'un jeune dans les alpes maritimes et vous voyez il ya moins il ya cinq jours de ça donc on était le 22 22 août voyez au moment où se forme ce carré soleil mars il ya ce fameux accident de la route pour douguin la fille de douguin le pauvre monsieur qui perd sa fille pas facile donc ça c'est vrai qu'on peut être que de tout coeur avec quelqu'un qui subit de tels événements comme toutes les personnes mais 34 personnes trouvent la mort dans deux accidents de la route les feux les les agressions les blessures ça c'est on peut qu'être de tout coeur il égorge chaque compagne de 19 ans et possession totale une adolescente me râper par un train et oui malheureusement il ya eu plein d'accidents encore des accidents sur la rn20 comme le disent les gentils lecteurs ou lectrices le discours d'emmanuel macron qui est incroyable qui nous parle de fin de l'insouciance de fin de l'abondance et des tensions qui arrivent oui avec pluton et saturn en poisson et plutôt en verso qui arrive et des corps d'enfants retrouvés dans des valises alors je suis navré de vous avoir un peu mis sous les mauvaises nouvelles et ça va vous permettre de vous prémunir de ce qui est en train de se passer de vous préparer à cette prochaine tension soleil mars enfin qui est à l'heure actuelle en en effet en action et donc autour de cette nouvelle lune du 27 et des jours qui suivent si vous êtes premier et deuxième des camps des des signes donc mutables vierge gémeaux sagittaire et poisson prenez sur vous surtout si vous êtes vierge et poisson comme on l'a dit dans cette dernière vidéo de la nouvelle lune que je vous invite à voir à visionner je vais pas essayer de faire trop long mais attention sur cette rentrée donc de vous ménager de ménager l'ego et toutes les tensions et les risques cardiaques et autres qui peut y avoir au niveau de la santé voilà de votre vitalité comprenez qui est une baisse d'énergie n'attendez pas trop patience soyez pas pressé soyez pas stressé et vous pourriez l'être plus que de raison voilà prenez soin de vous et c'est que des prémices il ya beaucoup plus d'agressivité de tension dans la société qui vont venir et qui vont s'amplifier justement avec d'autres aspects sur sur comment dire la suite de cette fin d'année 2022 et et ce début 2023 et on ne manquera pas justement de commenter si le ciel nous laisse la force et la santé sur cette fin d'année 2022 et sur l'année qui vient tout ce qui va se passer parce qu'on sait qu'il va y avoir de quoi commenter et de quoi parler de quoi sortir de quoi de quoi dire voilà encore merci pour toutes celles et ceux qui ont suivi ce travail qu'ils commentent qu'ils partagent qui le like et n'hésitez pas ben voilà regardez la playlist mars uranus si vous n'avez pas vu cette vidéo sur la la triple conjonction ou la nouvelle lune je vous y renvoie et je vous invite à voir cette vidéo où j'annonçais les sécheresses les les drames qui aurait et qui va continuer d'y avoir sur cette rentrée et qui à mon avis vont causer des indemnisations énormes et des sous qui vont sortir des assurances des sous colossaux voilà allez on en reparle bientôt portez vous bien et prenez soin de vous